Salut tout le monde, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons aujourd'hui le 4 août pour notre Coliseum quotidien et j'ai dans mon équipe un Unus 186 et un Panda 166 et en face nous avons un Xelor 174, un Unus 180 et un Iop 164. Donc je ne sais pas si c'est fort équilibré mais à mon avis si on joue bien ça devrait être pas mal, on a logiquement la team presque parfaite. J'aurais peut-être remplacé le Panda par un Sacri, ça aurait été mieux mais si on joue mur de bombe ça risque de faire très très mal. Donc j'espère que le combat va bien se passer. Donc j'espère que le son du jeu est pas trop fort pour vous. Normalement j'augmenterai le son de ma voix au montage donc ça devrait pas présenter trop de problèmes à ce niveau là. Donc je voulais aussi vous dire, parlons un petit peu boulot parce qu'il y a plusieurs commandes qui m'ont été demandé hier au quick et ça m'a fait assez rire. On a dû servir un Giant ou un Giant, ça dépend comment vous l'appelez, sans pain. voilà donc on a assez rigoler après ça parce qu'on s'est demandé comment il va faire pour le manger le gars donc on lui fait son Giant et tout ça et puis on l'amène et puis on passait tous la tête hors de la cuisine pour voir comment il allait le manger mais malheureusement on a jamais vu le gars donc c'est un peu dommage. J'ai reçu un Supreme Cheese sans fromage, j'ai eu quoi de spécial aussi. Bah une salade, ça aussi ça c'était pour rigoler mais on m'a demandé une salade sans crudités, ça c'était pas mal. Donc c'est ce genre de tuyau de temps qu'on va faire. En partons, je vais vous augmenter le chat pour que vous voyiez mieux. Voilà. On va essayer à mon avis de rox, ah c'est une crâne en fait, c'est pas un yop, j'ai raconté des conneries. Donc la crâne qui n'a plus que 1100 ou 94 points de vie. J'espère qu'elle va pas se mettre trop trop loin. Donc si j'arrive à venir ici et à placer ma bombe. Voilà. Et on va lui faire. Un CC, un moins 700. Donc l'OSAC a plus que 6 PA et 1500 points de vie. Encore un rageux. Notre Nunu qui se prend deux gros coups de Blurone. Ça fait super longtemps que je n'ai plus vu ce marteau qui est franchement un marteau vraiment énorme. Enfin moi je trouve. Alors une Souillure qui débuffe et qui retire 150 à la puissance. Et deux vulnets sur l'Axel. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Si l'OSA bouge pas de trop. Donc moi je vais focus l'OSA plutôt. Donc l'ENU qui est avec nous qui est haut d'agaçante. Qui a fait un coup critique à moins 687. Et qui fait une maladresse pour retirer 0 PM. Donc moi ce que je vais faire, je vais aller ici. Je vais placer une bombe dans la ligne. A moins que je sache le faire de là. Et ensuite je vais aller la placer avec un rouble à bottes. Ouais c'est ça que je vais faire. Voilà, moins 840 sur l'OSA. A mon avis avec son tour, je pense pas que l'Axel pourra changer grand chose à ça. Mais elle devrait décéder. Désolé si je parle pas trop mais je suis en train de ref... Ah, ça c'est bien joué par contre. L'OSA qui s'offre un tour de plus. A survivre comme il peut. Par contre, il y a notre ENU qui est décédé lui par contre. Notre panda qui tue l'OSA adverse. Tant qu'à moi je vais essayer d'aller... Euh... Tuer la cra. Ou bien l'Axel. Non, à mon avis ça va être l'Axel. Le problème c'est qu'elle est sous... Non, elle a juste sous le nez. Ouais non, je vais essayer de tuer l'Axel. Par contre, j'ai plus que 6 PA donc ça va être un peu chaud. Alors... Que vais-je faire ? Je vais reprendre ma vita logiquement après ce tour-ci. Euh... Je vais faire un refoulage. Et voilà. Donc l'Axel en face qui rage assez fort parce que je fais des gros dégâts depuis le début. Quand elle va venir à mon cac, elle pense qu'elle va me tuer mais elle ne va pas me tuer. Voilà, donc j'avais fait rémission. Heureusement. Euh... La voilà... Euh... Bloquée. Donc... Elle va encourager parce qu'elle n'a pas trop compris ce qui lui est arrivé. J'ai demandé au panda de me le balancer vers moi. plus tard. 2 Donc euh... Par contre notre panda qui a fait une grosse crise. conneries en se malplaçant. J'espère que je vais survivre à ce tour-ci. Plus que 3 PA. J'ai peur. Par contre, ça c'est une grosse connerie. La victoire était presque assurée et suite à la connerie du panda, on risque de l'avoir dans le cul. Aujourd'hui, je commence à travailler dans 2h à peu près. Dès que j'ai fini ce combat-ci, je vais lancer le rendu. J'essaierai de le poster avant de partir, sinon je vous le posterai en rentrant du boulot à 21h plus ou moins. Tant que je soupe, il devrait être 9h, 9h30. Par contre, je vais remettre le mode normal. Parce qu'en plus, c'est une belle map du goulta, il faut en profiter. Donc notre Planda qui tape vraiment de rien, donc je pense pas qu'elle va réussir à gérer, mais bon. On va la laisser faire. Une flèche de dispersion pour se libérer de l'emprise du pandawasta. Donc oui, en plus, ça dépend quand cette vidéo va être postée, mais normalement, ce soir, je serai pas filmé de combat au goulta, malheureusement. Et demain non plus, mais par contre, à partir de lundi, logiquement, mon horaire sera un peu plus favorable pour que je puisse filmer des combats. Alors, que fait notre Panda ? Une souillure, un souffle alcoolisé qui tape de rien du tout. Donc, je suis en train de me demander si le Panda, il est pas full sagesse. Non. Non, mais il a pas de vie et il tape de rien, donc je comprends pas trop. Il a peut-être même pas monté ses points de stat. Qui sait ? Donc, comme quoi, encore une fois, malgré la... Je vais abandonner. On a quand même perdu. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain Coliseum quotidien. Salut à tous !